Je dois faire l'impro ou tu bosses de temps en temps ? Je vais bosser un peu pour une fois. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin pour votre review préférée du monde entier, à savoir on rejoue ou pas. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a en stock ? Alors on a GozuX, on a Fédération, on a Earth et on a Tolkien. Le vénérable ancien. Absolument. Il est vraiment très vénérable. Oui, parce que ce n'est pas une actualité, Tolkien. Pas trop, mais on va vous en parler parce que c'est très très cool. Donc du coup, voilà, on est parti et puis on va commencer avec Earth. Faisons cela. Ok, donc on est parti avec Earth. Earth, c'est un petit peu la sortie du moment. Elle commence à être livrée, le jeu commence à être livré chez les backers en ce moment même, je crois. Et la VF arrive dans pas très longtemps chez les gens, si je ne m'abuse. Et le jeu, en plus, est dispo sur BGA pour ceux qui veulent essayer, ce qui est assez cool. Earth, c'est quoi ? Alors Earth, c'est un jeu où l'objectif, c'est de faire une flore chez toi, clairement, qu'un petit jardin personnel. Voilà. C'est un jeu de combo où on va essayer de poser des cartes qui forment un carré 4x4. Et un tour de jeu, c'est je choisis une action qui sera plus forte chez moi et qui va être activée chez les autres. Un petit peu à la Courto-Rico. Voilà. Dans l'esprit pour les anciens aussi. Le jeu est très cool. T'en as pensé quoi ? Parce que toi, tu n'as qu'une seule partie, tu l'as découvert hier. Moi, je dois être à 6-7 parties, si je compte que tu es partie en ligne sur BGA. T'en as pensé quoi, toi ? C'est vrai que moi, pour l'instant, ma connaissance, c'est ta vidéo et ma partie. Je comprends. Voilà. Le jeu, il a plein de défauts. Il a trop de cartes. Il a trop de logos. Il a plein de défauts. Il a trop. Globalement, il a trop. Voilà, ça le résume. Mais, j'ai kiffé ma partie. Genre, on a joué chacun par ce coin, certes. Mais, on a tous eu, les 4 joueurs, l'association de casser le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, tu joues et tu fais, tiens, cette carte-là, elle est quasi gratuite, elle fait 30 points. Je vais la mettre. Et tu fais plusieurs fois d'affilée en mode, elle est trop forte cette carte, pourquoi ils ne l'ont pas vue ? Mais, toutes les cartes sont trop fortes. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a vraiment un sentiment de satisfaction qui est assez fou. Pour le coup, je trouve que c'est un des rares jeux à combo. Parce que, pas mal de monde le compare à Wingspan. Pour ce côté flore, machin et tout, et thématique très très zen. Wingspan, ton moteur, à la fin, il ronronne un petit peu. Tu vois, genre, il marche, mais tu as un moteur ronné. C'est simple. Wingspan, ils se sont dit, tu as des combos à un côté, mais tu vas enlever des actions. Voilà. Earth, ils se sont dit, non, juste ton combo, il est de plus en plus dégénéré. Voilà. C'est tout. Et ce moment où, à la fin, tu actives un truc, tu fais, attends, les pauses, j'ai 12 trucs à faire. Calmez-vous, tu vois. C'est qu'en fait, quelle que soit la partie et quelle que soit un petit peu les cartes que tu joues au final, tu vas arriver à un moment donné sur un moteur qui va marcher. C'est ça. Genre, peu importe le problème dans quel sens tu le prends, ça explose. À un moment donné, c'est ça. Et c'est quand même assez grisant. Oui. Enfin, juste à la partie d'hier, il y a un joueur qui fait genre tour 6. Non, là, mon moteur, il a arrêté et ça va mal se passer. Il a quand même éclaté le jeu à la fin. Voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, c'est montant puissance. Parce que ça fait quand même des trucs. Ouais, et ça ne peut aller que crescendo. Il n'y a aucun moment où ça part dans le mauvais sens. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment marquant et je trouve que c'est... Parce que pareil, j'ai beaucoup Gizmo dans le jeu à combo. Mais pareil, Gizmo, tu peux te prendre les pieds dans le tapis un petit peu, avoir des combos qui ne marchent pas bien. Ouais, là, non. Là, j'ai l'impression que ce n'est pas possible de ne pas avoir un combo qui fonctionne à un moment donné. Tu fais quand même des trucs et tu auras une couleur, une action où tu fais « je fais trop de choses, ce n'est pas normal ». Voilà, mais c'est quand même cool. Après, ouais, clairement, trop de cartes. À un moment donné, je finis avec 27 cartes en main, tu ne les traites plus, les cartes. Tu sais, tu es là, genre... Littéralement, à un moment donné, j'ai dit « je pioche un point de victoire ». Peu importe ce que fait la carte, je m'en fous. J'ai trop de données à traiter. Tu vois ? Et pareil, ce côté, il y a 350 cartes uniques. C'est très cool. Les cartes sont uniques, peut-être, sur le papier. En pratique, il y a quand même pas mal de cartes qui sont redondantes, qui ont des effets si... Oui ! Comme toujours sur des cartes uniques, en fait. Tu ne vas pas réinventer une mécanique à chaque carte. Sinon, tu t'appelles « magic ». C'est ça. Et tu existes depuis 30 ans, c'est un peu compliqué, tout ça. Mais ouais, donc voilà. Donc, effectivement, tu as plein de cartes uniques, mais tu n'as pas non plus tant d'effets différents que ça. Ce qui fait que ça ne rend pas la prise en main non plus infernale. Oui ! C'est un petit peu la peur quand on dit genre « ouais, tu as ton quartier, genre « trop de cartes ». » Il faut juste se dire « dès le départ, je vais faire un filtre, comme ça je ne traite que la moitié des cartes ». Oui, tu ne peux pas sinon. Voilà, sinon tu ne t'en sors pas. Une fois que tu as fait ce filtre-là, les cartes se lisent bien et se font bien. Voilà. Est-ce que tu veux y rejouer ? Oui, je veux bien me tester parce que c'est... Enfin, il est satisfaisant. Juste satisfaisant. Et sur un à cinq ? Côtre ! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quatre ? Oui, très bien. Ok. À titre perso, je pense que si c'est mon envie de jouer au jeu, je pense que je suis sur un trois parce que le jeu marche bien. Je vais dire oui à une partie. Mais je pense que je vais être sur un quatre parce que je veux comprendre pourquoi avec autant de défauts, ça marche quand même. Je comprends, oui. Est-ce que tu es genre « pourquoi ? » J'ai envie de le décortiquer. Oui, et comprendre. Savoir ce qui se passe. Parce qu'en vrai, je me dis si jamais je dois faire un jeu comme ça, il y a trop de trucs que j'enlève. Ah oui. Je cut dans tous les sens. Et je ne sais pas. Et je me dis « ça ne doit pas marcher ». Oui. Et ça marche quand même. Et pourtant. Et je veux comprendre. Voilà. Je veux comprendre pourquoi ça fonctionne. Donc voilà. Donc Earth, on est sur un vrai trois ou un faux quatre. Je ne sais pas trop comment le notifier. Mais voilà. Donc en tout cas, c'est très cool. Sur BGA, vous pouvez le tester en plus. Donc si vous voulez faire un petit peu un avis. En plus, je trouve que sur BGA, le jeu se prête vraiment à ça. Parce que vu que tu as des effets en pagaille, là au moins je te dis genre « t'as oublié ça ». Ça aussi. T'as encore oublié un truc en bas. Dès que tu as besoin de calculer plein de trucs dans tous les sens, l'ordinateur, c'est pratique. Ah bah c'est son travail. Ouais, voilà. Et il fait ça mieux que toi. Donc voilà. Ça c'était pour Earth. Et du coup, on va attaquer gentil en un Goosewix. Ok. Goosewix, petit disclaimer encore pour rappel. Manuel Trondeau, qui est directeur de Storyware French, est un ami et à départ dans First Player. D'ailleurs, du coup, je t'ai menti pendant tout ce temps. Choquette. Du coup, on a fait 50 parties juste parce que je n'aime pas le jeu, mais parce que ça fait clair. Ah ouais, je comprends. Je me donne du mal quand j'aime bien un truc. Mais voilà. Donc en tout cas, chez Goosewix, on a un peu joué ensemble. Un peu. Ça veut dire que je suis arrivé au stade où je ne le ramène plus quand on se voit pour qu'on puisse bosser. Ce n'est pas une blague. Mais oui, il vient chez moi. Je lui ai dit « vas-y, on commence par Goosewix ». Non, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il fallait qu'on travaille. Et du coup, on a bossé. Scandaleux. Donc, on attend par quoi de Goosewix, toi ? Mais il est trop bien. Il y a besoin de dire plus que ça ? Ah d'accord, ok. Donc, Goosewix, c'est un jeu de construction et d'affrontement 1v1. Jusque-là, tout va bien. Une énorme innovation qui est trop trop bien, c'est que dans le draft, tu prends des races qui te correspondent et avec lesquelles tu veux faire un combo. Ça soit, ça c'est normal. Mais les races qui ne sont prises par aucun des deux joueurs vont impacter et identifier la partie. Ce qui fait que dans le draft, tu dois prendre ça en compte. Qu'après, tu vas te raconter une histoire en fonction des effets qui ont tout changé. Qu'il y a des combos qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent pas selon certaines cartes. Enfin, selon ce qui reste. Juste, c'est trop bien. Et en plus de ça, ce que je trouve super cool dans Goosewix, c'est que tu as envie de prendre les cartes pour faire des combos. Puis, tu te rends compte que l'autre fait un combo qui est super cool. Et en rejouant, tu vas te rendre compte qu'il y a deux cartes qui interagissent différemment. Et tu auras envie de jouer avec. Et tu as envie de retester d'autres choses. Et en fait, vraiment toutes les synergies, tu as envie de découvrir, tu as envie de les faire. Et donc, sur un format un peu très technique, tu as énormément de possibilités et d'enjeux. Donc, je trouve que faire tout ça en une boîte, c'est propre. Voilà. Et toi, non ? Ok. Ouais, je... M'exprime pas sur Goosewix. Ok, ok, ok. Je te laisse faire. Si, il y a un truc quand même à savoir sur Goosewix, c'est que quand vous jouez, il vous faut la fac sous les yeux. Parce que tu as quand même pas mal d'effets, parfois un peu techniques, où tu te dis genre, comment ça marche. Voilà. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que, globalement, c'est logique, mais... Mais tu ne veux pas de... En fait, c'est un jeu qui est assez technique pour ne pas te dire, je pense que c'est comme ça. Tu veux que ce soit tranché et qu'il n'y ait pas d'embrouille. Voilà. C'est le seul truc un petit peu, voilà. Donc, n'hésitez pas sur le Discord de Survivor Friends pour récupérer la fac ou sur leur site, je crois. C'est dispo et voilà. Mais Goosewix, du coup, 1 à 5 ? Ah oui. Oui, 5. C'est ça, le chiffre. Il n'y a pas de débat. Très bien. Et vu que c'est avec moi qui joue, du coup, c'est un peu aussi fatalement. Ouais, donc Goosewix, vraiment, j'évite d'en parler, parce qu'on va dire qu'après que je suis vendu aux capitalistes et que j'ai acheté Hachette, en vrai, ce serait cool, vraiment. Je me planche sur le projet, mais c'est un peu hors budget. Ce serait pas mal. Et je vous propose de parler un petit peu de Tzolk'in. Alors, Tzolk'in, clairement, on l'a dit tout à l'heure dans l'intro, on n'est pas dans l'actu du tout, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'extension qui sort actuellement. Tzolk'in a maintenant 12 ans. Je crois que c'est 11 ans, 2012, je crois. Aucune idée. Et c'est quand même... Tant, 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 tant. 12 ans, 2012 ? 2011, j'ai dit. Je crois que tu as dit 2012. J'ai commencé par ça, j'ai corrigé. Ah, ok. Et quand même, globalement, c'est putain de bien. Ouais. Ouais. C'est incroyable, Tzolk'in, c'est juste incroyable. La roue est trop bien, le mécanisme est logique, et j'ai l'impression que c'est l'un des rares jeux experts où tu as une mécanique centrale et tout qui la met en avant. Et d'habitude, on a ça sur des jeux plus simples, alors que les jeux experts, tu as plus différentes mécaniques qui sont mises ensemble, et là, tu as une mécanique qui est top, et il y a tout qui la met en avant. Je trouve ça très précieux. Et puis moi, je trouve que pour un jeu qui a plus de 10 ans, j'ai évité quelques fois, le jeu reste excessivement actuel. C'est-à-dire que Tzolk'in, ça sortirait aujourd'hui, tu dirais genre, ok ? Ouais, clairement, ça fonctionne toujours. Et ça, c'est fou. Parce qu'en vrai, tu as pas mal de jeux qui vieillissent assez mal, ou quand tu joues 10 ans après, tu fais, ouais. On a grandi depuis. C'était bien avant, tu vois. Tzolk'in, tu es là, genre, ouais, le jeu est quand même vraiment très très bien. Ouais. Et puis l'extension, en plus, ça change trop de trucs, mais toi, tu n'as pas joué avec l'extension encore. Non, je n'ai jamais jamais joué avec l'extension. Mais pareil, elle est incroyable. Et en plus, elle permet un petit peu de sortir, parce que tu as beaucoup de gens qui vont dire, oui, Tzolk'in, ça a été résolu, machin. Oui, oui, le jeu est résolu. Est-ce que c'est grave ? Non. Ah, mon cerveau, il ne l'a pas encore résolu. Voilà. Donc, l'intelligence collective a résolu le jeu, parce qu'il y a eu des milliers de parties sur Internet que les gens ont théorie-crafté le jeu. Généralement, quand un jeu est théorie-crafté, c'est quand même, il est plutôt solide. Plutôt. Tu théorie-craftes pas des mauvais jeux, parce que tu n'as pas que ça à foutre. Par exemple, un habit a été théorie-crafté et fait, donc c'est un excellent jeu. Voilà. M'en bien que moi, ça, mais soit, peu importe. On en reparlera un autre jour. Voilà, donc ça, effectivement, le jeu a été solutionné, parce que beaucoup de monde, et beaucoup de monde plutôt brillant, s'est penché dessus. Ce qui veut dire que dans la vie d'un joueur normal qui va en faire une dizaine chez lui, ça ne l'arrive pas. Tu ne peux pas, donc vraiment ce côté de oui, je ne joue pas parce que le jeu a été résolu, les gars, allez-y, faites-vous un kiff. Et en plus, l'extension corrige tout ça, en plus, si vraiment il y a besoin. Mais même sans ça, fais tes premières parties, découvre, fais 12 points à la première parce que le jeu était trop dur, parce que c'est ce qui se passe en vrai. La première, tu es là, tu perds l'arme de sang. Franchement, à chaque fois que je présente le jeu, les gens me font « mais jamais ! » C'est ça. Je suis trop perdu. Trop de paramètres. Fin du premier festin, tu es là, tu as combien ? Je suis à moins 12 et toi ? À moins 15, c'est beaucoup quand même. Comment je vais faire ? T'inquiète. Et effectivement, moi ce que je trouve incroyable, c'est que Solkin, à ton tour, tu as un choix entre deux options, où tu poses tes pions, où tu reprends tes pions. C'est-à-dire que littéralement, la règle, c'est ça. Alors, ce que tu vas faire en voiture en tes pions, c'est différent, mais je trouve ça tellement malin. Je pense que c'est un des jeux que j'aurais rêvé à inventer. Tu te dis genre… Ah, je n'aurais jamais réussi. Non, mais j'aurais adoré y penser. Oui, d'accord. Tu te dis, ça, c'est quand même vraiment malin, vraiment brillant. Oui, clairement. Et oui, donc ça, moi je trouve ça fou. Et c'est un jeu, moi je joue par période, souvent, j'oublie que c'est très bien. Et je joue à autre chose, et puis un jour, on se fait « Ouais, vas-y, on se fait un Solkin ». Tu le sors et puis tu fais genre… C'est quand même vraiment de la balle. Moi, je pense que c'est un 5 périodiques. C'est-à-dire que là, depuis qu'on y a joué, parce qu'en fait, on en a fait deux. On en a fait deux quand on s'est joué une semaine. Tu as créé une règle de 1 à 5. Pour ne pas la respecter. Oui, pour ne pas la respecter. Tu as utilisé 5 périodiques, juste avant c'était « Ouais, 3 ou 4, ça dépend ». Est-ce que ce n'est pas exactement comme ça que je game design ? Si, un auteur, il crée une règle juste pour la casser. On le sait. Voilà, j'ai le droit du coup. Mais ça, c'est que… En fait, là, on en a fait deux ensemble cette semaine. En une heure et demie, les deux. C'est impide. J'en ai fait quatre de plus depuis sur BGR. Quand je m'y remets, je me rappelle à quel point le jeu est incroyable. Et je les enchaîne. Et peut-être que dans trois semaines, ça va me passer. Pendant genre six mois pour ne pas y toucher. Le ressortir et dire « C'est quand même vraiment très bien ». Et ce jeu me fait systématiquement cet effet-là. Et c'est plutôt cool du coup. Parce que ça fait du coup dix ans que je pratique. C'est plutôt efficace. Moi, je crois que je le mets sur trois. Parce qu'en fait, il est trop bien pour moi. Sauf qu'à chaque fois que je le présente, à chaque fois que je le montre, à chaque fois, la partie prend deux heures et demie. Et donc, en fait, c'est long par rapport à trois quarts d'heure. Oui. Et il y a pas mal de gens qui le refusent. Oui. Instantanément, non, ça c'est mort. Il y a trop de calculs, trop de… trop. En fait, je n'ai pas envie d'être un ordi. En fait, je pense que Tolkien aussi… Tu sais, tu as plein de jeux où tu peux jouer un peu à l'instinct. Oui. En te disant « Ok, je pense que là, le truc, c'est ça qu'il faut faire ». Oui. Tolkien, il faut apprendre. Tolkien, tes débuts de partie, si tu n'apprends pas, tu vas dans le mur à un moment donné. Tu peux le faire à l'instinct, à la trentième partie. Oui, voilà ça. Avant ça, tu as une phase, malgré tout, où il va falloir un petit peu te dire « Ok, je vais… » En fait, il te faut un plan de jeu dès le départ pour savoir où tu peux… Parce qu'en fait, tu commences par faire ton exo de maths, quoi. Oui. À Tolkien, tu peux perdre une partie au moment où tu as joué tes premiers pions. Oui. Et c'est fou, tu vois. Moi, je considère en plus qu'un jeu que tu ne peux pas perdre sur un coup, ne mérite pas d'être joué. Tu sais, genre, c'est ce côté où l'erreur, elle fait mal et tu le sais. Tu sais, on est en plein dedans, Tolkien en a fait une, il y en a une que je perds, je sais pourquoi, quand et comment. Genre, il n'y a pas de doute sur le moment où ça s'est mal passé, parce que ça s'est très très mal passé, ce moment-là. Et tu sais, tu vois. Et genre, Hearth, par exemple, tu ne gagnes pas. À quel moment tu as perdu la partie ? Bon, alors là, cause toujours, mec. Peut-être un petit peu là, mais tu ne peux pas identifier ce moment. Tolkien, tu te dis, c'est là, je sais. Je mets le doigt dessus, je sais quand j'ai fait de la merde. Oui. Et ça, c'est cool. Moi, je trouve ça vraiment appréciable. D'autres joueurs vont dire, du coup, c'est punitif. Ça, c'est vraiment... Deux, de trois. Ouais, à la position de chacun. Ouais, ouais. Mais là, clairement, on gîte dans une semaine. Bon. Ah, il va tourner. Voilà, en partie nocturne. Ouais, on le sait, on connaît l'ambiance. En plus, on a deux, trois autres fans de Tolkien qui sont sur place. OK. Ça va bien se passer. Ça va jouer. Voilà, donc Tolkien, si vous ne connaissez pas, allez-y. Mais, conseil sur BGA, parce que pareil, dispo sur BGA, si vous y allez et que vous ne connaissez pas le jeu, mettez une restriction, genre, sur les joueurs qui viennent jouer avec vous. Mettez, genre, que des débutants ou que des joueurs qui commencent ou qui... Ou même, écrivez dans le chat, genre, je débute pour des conseils. Parce que sinon, ça pique aux entournures, un peu. OK. Voilà. Et du coup, on va finir cette chronique avec Fédération. Fédération, moi, j'y ai beaucoup, beaucoup joué, parce que Mathieu et Dimitra sont des amis. Et du coup, j'ai vu le proto tourner, j'ai fait tourner le proto avant qu'il soit dispo. Et toi, du coup, tu l'as découvert il n'y a pas très longtemps. Oui, je l'ai découvert au Festival de Cannes. Pas longtemps. Voilà, c'était pas... Donc, lever 9h, c'était dur, mais au moins, on a une table. Avec mes collègues, on a fait deux parties, enfin, deux tours, plutôt. OK. Parce que deux parties, ça fait très, très long. Oui, surtout à Cannes. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, plutôt deux tours. Et ma colloque, là, j'étais instant. OK, et du coup, tu as rejoint depuis ou pas ? Et donc, j'ai fait une partie. Une vraie partie complète ? À trois, tout à fait. Et j'ai eu un retour mitigé, enfin, un avis mitigé dessus, parce que c'est un jeu complexe, expert, où tu ne crées pas de moteur. Et ça, c'est quand même très perturbant. Donc, OK, les actions, au fur et à mesure, vont devenir un peu plus fort, vont faire trois ressources au lieu d'en faire deux, mais tu n'as pas l'impression de construire quelque chose. Tu ne scayes pas vraiment pas. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je sais que ça, ça m'impacte. Pour moi, c'est un marqueur fort. Mais en en parlant après, en débriefant avec mes collègues, etc., j'ai quand même envie d'y rejouer. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont trop malins. Tu vois, c'est peut-être le contraire de Earth. Tu vois, je regarde la forme de game design, je me dis, il y a tout qui est trop bien. Il y a tout qui est bien fait. Il y a plein de paramètres. Il y a plein d'enjeux. Tu peux... Enfin, c'est tout bien. Et pourtant ? Et pourtant, je n'ai pas eu la satisfaction à la fin du moteur. Et donc, j'ai envie d'y rejouer pour voir ce qui se passe. Si jamais je trouve la satisfaction ailleurs, s'il y a moyen de rejouer, de retester, de faire d'autres choses. Ok. Oui, effectivement. Le côté pas de kelly, il existe un petit peu avec le module vert. Oui. Qui est souvent d'ailleurs pris d'assaut par les joueurs. Oui, exactement. Parce que c'est le seul truc qui se cale. Exactement. Et tu dis, clairement, ça, c'est le truc qu'on doit faire tour 1. Comme ça, on a toute la partie. Oui, 5 manches. Ça donne envie. Oui. Et surtout, moi, ce que je trouve assez mal dans la fédération, c'est le système de Sénat. Enfin, de Sénat. Ah oui. C'est le Sénat. En gros, vous avez donc deux gris. Et vous allez devoir voter des lois qui vont donner un scoring. Et en fait, il y a vraiment ce côté alliance mouvante qui se crée sans vraiment communiquer. Genre, on ne va pas laisser bleu passer. Genre, il est tout seul sur bleu. Il va faire 16 points, on fait tous deux. Eh bien, on vote vert. Et tu as ce côté un peu où, effectivement, pendant la partie, tu n'as pas de parole, mais ton choix va constamment changer par rapport à l'instant T. Et c'est un feeling que tu n'as pas forcément sur un euro classique. Ah oui, clairement. Tu vois, ça, c'est assez malin. Je trouve ça vraiment très cool. Et ce côté pareil, est-ce que tu votes, est-ce que tu finances un projet sur le sens de ton pion ? Hyper malin. Oui, l'ouvrier double face, il est quand même vraiment cool. C'est trop bien. Il y a trop de trucs où, d'un point de gain, je peux te dire, ça, c'est une belle idée. Oui. Et sur tous les paramètres. Et en plus de ça, il y a tout qui est bien agencé ensemble et qui est cohérent. Ah ben, tu vois, c'est là où je suis peut-être un peu moins d'accord. Moi, je trouve justement que les différentes planètes manquent de liant entre elles. Ah, je trouve que le Senna fait ce lien. Ouais, moi, je trouve vraiment que tu as l'impression d'avoir cinq, six mini-jeux indépendants sans forcément avoir... Alors, ça a du lien thématiquement, parce que le Senna, machin. Je trouve qu'en termes de gameplay, ben, les... Alors, moi, ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il y a cinq planètes différentes, c'est un coût là-dedans. Et tu peux parfaitement jouer en ignorant une, voire deux planètes à chaque partie. Et jamais les mêmes. Enfin, je dis ça jamais les mêmes. Je n'ai pas dû jouer jaune en 20 parties. Je déteste cette planète. Je l'ai quasiment tout le temps jouée. Je ne la comprends pas. Enfin, tout le temps sur deux parties. Ouais, mais 100% du temps, du coup. C'est ça. La planète jaune, je ne la comprends pas. J'ai l'impression que tu perds du tempo quand il va. Parce que tu as cette espèce de demi-premier coup un peu dégueulasse. Ouais, mais le deuxième, il est worse. Ouais, mais le premier, il n'est pas très bien. Mais dès que tu arrives au deuxième, vu que tu avais le premier en relative, c'est trois fois mieux. Mais vraiment, cette espèce de demi-coup que tu joues là, il me pose un problème mental. Tu sais, l'aversion à la perte de tempo. Ouais, je comprends. Et je refuse. Du coup, je ne joue jamais jaune. Ce n'est pas grave. C'est moi qui ai un problème avec le jaune. Très clairement, le jaune n'y est pas bien. Mais ouais, effectivement, je trouve que du coup, je me trouve souvent à jouer bleu, la planète bleue, parce que je trouve que c'est celle qui scale le plus, parce que tu as les pions qui sont meilleurs avec le temps. Et j'ai l'impression que, instinctivement, je vais vers ça. Parce que c'est comme ça que, effectivement, j'aime jouer des jeux, des euros, et avoir à la fin des actions un peu malèzes. Et pas, tu es là avec ton pauvre coup de temps en plastique à la fin, genre, à qui je fais peur ? Personne, mec, en fait. Les actions, tout le monde s'en fout. Donc, Fédération, sur une échelle de 1 à 5, on en est où ? 4, parce que j'ai envie d'y rejouer. Mais j'ai l'impression que ça va descendre après une ou deux parties. Ok, quand tu aurais essayé de voir un peu le... Ouais, exactement. Ok, du coup, moi, je suis sur un 3, parce que j'y ai beaucoup joué. Je l'ai beaucoup... Je jouais à peu près à plus de 20 parties, je pense. Ça commence à faire. Ouais, c'est pour ça. Je l'ai beaucoup fait découvrir, et du coup, j'en suis un petit peu revenu. Après, je l'accède toujours à une partie de plaisir, parce que le jeu marche bien. Mais je pense que si j'ai le choix, je les accède uniquement à 4, qui est, pour moi, la meilleure config du jeu. Ok. À 3, tu sens qu'il... D'ailleurs, il y a un bot quand tu joues à 3 qui bloque un peu les accès. Tu sens que le cœur du jeu a été pensé pour 4, au niveau des bots, de tout ça. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et j'ai la chance d'avoir facilement 4 joueurs, si j'ai envie. Ça, c'est pratique. Oui, il paraît. Ça, c'est assez pratique. Donc, voilà. Donc, on est sur un bon 3 sur Fédération, mais c'est un 3 de bon cœur. Ouais, c'est ça. C'est un 3 de bon cœur. Ok, donc après, un truc entre 3 et 4. Un 5. Il y a le 3 de bon cœur. C'est un 3 et demi. Je fais ce que je veux, c'est l'avantage. Donc, voilà. On arrive gentiment à la fin de cette review. J'espère que vous avez passé, vous, un bon week-end et une bonne semaine de jeux. N'hésitez pas à nous dire à quoi vous avez joué en commentaire, à vous abonner, à liker la chaîne, enfin, tout ça, quoi. Et toi, du coup, c'est quoi ton programme ludique des prochains temps ? Mais là, j'ai encore la fièvre de Cannes qui me dit qu'il faut bosser des jeux. Il faut faire des protos. Donc là, on en a 2-3 en cours. On en a un ou 2 autres juste avec Pierrick. Donc, ça va être ça. Eh bien, écoute, c'est parfait. Eh bien, on vous fait à tous de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, à très vite. Allez, ciao. Bye, bye.